Prêt ? Oh pardon, je réveille monsieur. Voilà, c'est très bien Joseph. Quelle heure est-il ? 7h30 monsieur. Il fait un temps super. Je peux ouvrir les volets ? Ouvrez Joseph, ouvrez. Ah, Joseph, vous reporterez au chemisier les deux cravates que je lui ai achetées hier. Les nuances ne vont pas du tout avec mon costume prince de Galles. Et vous lui direz que je passerai en choisir d'autres. Ensuite, vous irez chez le fleuriste et vous ferez porter douze branches de lilas blanc et rose à Mademoiselle Ida. Bien, monsieur. Monsieur trouvera les journaux avec le breakfast. Je l'ai servi dans le jardin d'hiver. Parfait. J'ai pensé que monsieur profiterait mieux de ce beau soleil. Ah, Joseph, vous êtes mon ange gardien. Bon, je me lève. J'ai eu 9 ans. C'est une bonne maladie, monsieur. Monsieur désire sa robe de chambre rayée ou à fleurs ? À fleurs, Joseph, à fleurs, en honneur du printemps. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour, Clonique. Bonjour, Jack. Quoi de nouveau dans le journal ? Eh bien, à Paris, la bande à bonneaux continue à faire des siennes. Tu vas voir qu'un de ces jours, on va t'appeler à la rescousse. Oh non, oh là là, merci bien. Il y a assez de travail ici. Ah, pardon. Allo ? Allo ? Ah, c'est vous, McCluskey. Bonjour. Comment va ? Mal, pourquoi ? Oui. Oui. Bon, bien sûr, mon vieux, si je peux vous rendre service. Oui, Spring Valley. Quelle adresse ? Attendez, Jack va noter. Écris vite. River Street, numéro 14. River Street, 14. Entendu, Mac. Oui, oui, on saute là-bas ce matin. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Du travail pour nous ? Oui. Macluskey est débordé. Il n'a pas assez d'inspecteurs pour faire face à tous les crimes de la pègre Yankee. Alors, il me demande de prendre en main une affaire qui a eu lieu cette nuit à Spring Valley. Une femme a téléphoné réclamant la police de toute urgence. Alors, on y va ? On y va. C'est Jack Carter qui vous parle. Deux heures plus tard, nous étions à Spring Valley, l'une des plus charmantes banlieues de New York. Et, suivi de trois policemen, nous gravissions le perron d'une villa en assez mauvais état. Messieurs, vous êtes de la police ? Oui, madame, je suis Nick Carter et voici mon collaborateur, Jack Carter. Madame. Enchanté, monsieur. Enfin, enchanté, comme on peut l'être dans des circonstances pareilles. C'est vous, madame, qui avez téléphoné ? Oui. Pour ça, il a fallu que j'aille au salon qui se trouve près du carrefour parce que vous pensez bien ici, on n'a pas le téléphone. Qui êtes-vous, madame ? Barbara, sa dame de compagnie. Si vous voulez bien entrer dans sa chambre, tenez, c'est ici. Barbara. Ah, oui. Quel âge avait-elle ? 82 ans. Un oeil de lynx et une mémoire d'éléphant. Que s'est-il passé exactement ? Comme tous les soirs, je l'ai couché à 9h30. Puis je suis montée dans ma chambre qui est au premier. Puis ce matin, en lui apportant son breakfast, j'ai trouvé morte, comme vous la voyez là. Je n'ai touché à rien. De toute évidence, elle a été étranglée avec son foulard de nuit. Oui, ces plaques noires sur le visage indiquent nettement l'asphyxie. Jack, tu veux noter tous les renseignements utiles ? Voilà. Voyons, madame, nous sommes ici dans la villa habitée par... Madame Lena Bradford. On veut-tu t'en aller, salve-être ? Lena Bradford. Oui. Elle était surtout très connue sous le nom de Lena Dream. Lena Dream ? Comment c'était-elle ? Oui. Mon pauvre père a été un de ses admirateurs. Il m'en parlait très souvent. On peut dire qu'elle a été la plus grande danseuse classique du siècle dernier. Un corps admirable, un visage de madone et une virtuosité. Elle défiait les lois de la pesanteur. Nous sommes allés danser dans le monde entier. Vous danciez aussi, vous, madame ? Oui. J'ai beaucoup travaillé la danse. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai connu Lena. J'ai fait partie de deux ou trois ballets dont elle était l'étoile. Mais moi, hélas, je n'étais que coryphée. À la vérité, j'adorais la danse, mais je n'étais pas douée. Alors, comme il fallait vivre, j'ai fini par devenir l'habilleuse de Lena. L'habilleuse ? Eh oui. Remarquez, je m'y suis résignée parce que je savais que j'y trouverais quelques consolations. Ah, messieurs, quand on a ressenti la fièvre qui précède le lever du rideau, quand on s'est laissé griser par les rythmes d'un orchestre symphonique et les ovations d'une foule en délire, on ne peut plus s'en passer. Et vous direz que j'en recueillais dans la coulisse de bien petites miettes, mais je m'en contentais. Et puis, ça m'aidait à supporter Lena. Pourquoi elle avait mauvais caractère ? Disons qu'elle était vive. Et puis, quand il faut gagner son pas... Ne s'est-elle pas améliorée en vieillissant ? Quand on ne peut pas supporter les vieillards, monsieur, il vaut mieux aller travailler dans les pouponnières. Pauvre femme, je l'aimais bien. Qu'est-ce que c'est que ces polismaines ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu ! Tante Lena ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ? Elle est morte. Morte ? Mais voyant, ce n'est pas possible. Hier après-midi, il se portait comme un charme. On est encore en vie tant qu'on n'est pas mort. Madame Lena Dream a été étranglée. Étranglée ? Comment ? Avec son foulard. Mais c'est épouvantable ! Qu'est-ce qui a fait ça ? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Tante Lena morte. Étranglée. Ainsi donc, Barbara, vous êtes parvenu à vos fins. Quelles fins ? Ce cadavre. Mais, 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 coûte que coûte, il fallait que vous en arriviez là. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que vous insignez ? Je n'insigne rien. Les choses parlent d'elles-mêmes. Mais vous êtes un monstre ! Parce que je vous démarche. Oh monsieur ! Oh monsieur ! Elle se trouve mal. Laissez-la, c'est de la comédie. Non, 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 regarde, Nick. Elle est toute blanche. Polisman ! Monsieur Carter ? Veuillez transporter cette dame dans le bureau voisin. J'ai vu qu'il y avait un divan. Faites-lui respirer des selles et quand elle se sentira mieux, vous m'appelez. Bien, monsieur Carter. Brown ! Viens me donner un coup de main. Et là, là, doucement. Excusez-moi, monsieur. En accusant cette femme, je me suis laissée aller à ma nature. J'ai obéi à une sorte d'impulsion que je n'ai pu maîtriser. Je suis un peu médium. Je lis d'instinct dans les êtres et les choses. Mais je ne voudrais pas que vous en tiriez des conclusions quelconques. Je regrette d'avoir parlé. Mettons que je n'ai rien dit. Qui êtes-vous, madame ? La filleule de la victime. Oui. Tante Léna était ma marraine. Je l'ai toujours appelée Tante et je n'ai jamais su pourquoi. Votre nom ? Margaret Finch. Mais je dansais sous le nom de Phoebe Winter. Ah, vous dansiez, vous aussi. Oui. Gisèle, le lac des cygnes, la suite en blanc. Et puis un jour, dans un escalier, j'ai glissé et je me suis cassé la jambe. Depuis, je marche avec une canne. Vous êtes mariée, madame ? Non. Une infirme n'intéresse personne. Quand avez-vous vu votre marraine pour la dernière fois ? Hier. Je suis venue passer l'après-midi avec elle et je l'ai quittée vers 6h30. Quand j'y pense, on lui aurait acheté sa santé. La seule chose d'ailleurs qu'elle n'aurait pas vendue. Elle avait une sale manie. Elle répétait à tout bout de champ, je vous enterrerai tous. On trouve ça drôle une fois, deux fois. Après, on grince des dents. Oh non, non, toi sale bête, tu ne vas pas encore déchirer ma robe une fois, suffit. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir ? Votre marraine avait-elle des ennemis ? Bien sûr. Tout le monde. Comment ça ? Elle était très dure avec les gens. Les petits, surtout. Que quelqu'un ait désiré en finir avec elle ne m'étonne pas outre mesure. Oui, vous dites ça en pensant à la dame de compagnie. Il faut dire aussi que la pauvre fille... Tante Léna était d'une méchanceté. Tenez. Quand elle a quitté la danse, elle a demandé à Barbara de venir vivre auprès d'elle pour lui faire la lecture et lui rendre de menu service. Un mois plus tard, elle renvoyait sa cuisinière et sa femme de chambre. Et par la force des choses, Barbara devenait sa bonne à tout faire. Pourquoi a-t-elle accepté ? Vous savez, pour retrouver une place d'habilleuse. Et comme il faut manger tous les jours... Oui, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont très mal vieilli ensemble. Leur vie est devenue un enfer. Oh ! Pas un enfer avec de grandes flammes, non. Un bon petit enfer avec des braises sous la cendre. Barbara avouait à sa maîtrise une haine affreuse. Au point qu'il n'y a pas longtemps, ma marraine m'a dit... Elle me fait peur. Hier soir, elle m'a battue. Un jour, elle me tuera. J'ai voulu flanquer Barbara à la porte. Mais tante Lena m'en a empêchée à croire qu'elle avait besoin de cette haine pour manger de bon appétit. Oui, je vois très bien ce qui a pu se passer. Hier soir, survient entre elles une dispute encore plus forte que les autres. Barbara n'en peut plus. Et quand elle noue le foulard autour du cou de sa maîtresse, inconsciemment, elle lui sert trop fort. On les a faire comme ça, ça se voit tous les jours. En tout cas, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'accuse pas cette fille. Votre marraine était veuve, je crois. Depuis longtemps. Le pauvre homme n'a pas résisté à une femme pareille. Elle a des enfants de la famille ? Non. Seulement un petit neveu. Et qui est son légataire universel. Naturellement. Quelle est la situation de fortune ? Méfiante comme était tante Lena. Vous pensez bien que je n'ai pas compté avec elle. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'aurais pas cru avoir l'état de cette maison. Parce qu'elle était d'une avarie sordide. Mais elle a gagné des millions et des millions. Ses cachets étaient fabuleux. Elle a eu des rois à ses pieds. Et elle s'est mariée à un homme lui-même très riche. Et vous, sa filleule, elle ne vous a certainement pas oublié sur son testament. Je n'aurais pas un signe. Oh, allons-donc. Il y a longtemps, elle m'a dit, tu n'es pas de ma famille. Tu n'es que ma filleule et je n'ai pas le droit de léser mon petit neveu. Et puis, n'oublie pas le collier que je t'ai donné pour tes vingt ans. Parce qu'il faut vous dire que dans toute sa vie, ma marraine ne m'a fait qu'un seul et unique cadeau. Oui, le collier en question. Oui. Il représentait une valeur ? Une petite fortune, il faut bien le dire. Les diamants sont magnifiques. C'était en 1882. J'avais 22 ans. J'étais devenue premier grand sujet. Et pour la première fois, je devais danser copélia comme danseuse étoile à Montréal. Elle m'avait fait travailler le rôle. Elle était très contente de moi. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Quand elle m'a vue en costume de scène, elle m'a dit, il te faut un beau collier. Tiens, voilà le mien, je te le donne. Elle était comme ça. Enfin, grâce à ce collier, quand je serai vieille, je ne mourrai pas à l'hospice. C'est pour ça que je n'ai vraiment pas à me plaindre d'elle, la pauvre femme. Qui est là sur cette photographie ? Ça, c'est le petit Nevey. Qu'est-ce qu'il fait ? La cour aux femmes. Non, son métier. Il est vaguement impresario. Organisateur de tournée. C'est un drôle de personnage. En ce moment, il est en ménage avec Pamela Boupe. L'étoile du Paradise à Broadway. C'est elle qui chante Tararaboum et qui danse le French Cancan. Cette honte qui nous vient de Paris. Mais cette Pamela doit lui coûter cher. Une pure folie. Comment s'appelle-t-il ? Andrew Bradford. Son adresse ? Il habite l'hôtel ambassadeur. Pas toute l'année. Si. Fichtre. Il gagne beaucoup d'argent ? Il en manie beaucoup. Mais en fin de compte, il ne doit pas lui rester grand-chose. Pourtant, avec un tel train de vie... Coup sur coup, il a monté deux revues. L'une à Broadway et l'autre pour une tournée dans les grandes villes. Ça a été deux fours. Il aimait beaucoup sa tante ? Lui ? Pour jouer la comédie, il s'y entendait. Ma petite tante par-ci. Ma petite tante par-là. Et le plus beau, c'est qu'elle le croyait. Pensez-vous capable d'avoir commis un crime ? Pour ? Pour hériter. Un besoin urgent de fond. Vous m'en demandez trop. Mais évidemment, pour un cynique qui est tout le temps sur la corde raide, la vie d'une vieille qui ne sert plus à rien, est-ce que ça compte ? Le coup du foulard est une solution. Mais enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, bien sûr. Autre question. Êtes-vous en mesure de vous rendre compte si l'assassin a tué votre marraine pour la voler ? Il faudrait regarder partout. Mais elle n'avait que des bibelots sans valeur, rien que des petites saletés. Mais des billets de banque, des pièces d'or ? Pensez-vous, tout était à la banque, son argent et ses bijoux. Elle payait par chèque. Pour le courant, elle ne retirait jamais plus de 50 dollars à la fois. Et elle les mettait dans ce tiroir. On va regarder. Vous voyez, il reste 45 dollars, plus les 5 dollars qu'elle a donnés à Barbara pour la cuisine. Ça fait les 50 qu'elle a retirés de la banque. Hier, j'étais avec elle. Nous ne serions donc pas en présence d'un crime crapuleux. Oh, mais attendez, j'y pense. Et les bijoux qu'elle a ramenés de la banque ? Quels bijoux ? Pour elle, sortir de l'argent, c'est comme si on lui arrachait un oeil. Elle venait de recevoir sa feuille de contribution avec un gros arriéré qu'elle n'avait pas payé. Au lieu d'envoyer un chèque, elle avait décidé de vendre quelques bijoux. Elle en a pris dans son coffre à la banque et elle les a déposés ici, dans ce tiroir, à côté de l'argent. Oui, de quel genre ces bijoux ? Je n'ai pas vu, ils étaient dans une enveloppe. Donc, on a pu la tuer pour la voler. Spring Valley est un testé cambrioleur. Bientôt, on n'osera plus sortir de chez soi. M. Carter ! Oui ? La dame a l'air de se sentir bien maintenant. Bon, merci. Passons à côté pour l'interroger. Mademoiselle, je vous remercie. Veuillez ne pas quitter cette maison au cas où nous aurions besoin d'autres renseignements. À votre disposition, monsieur. Alors, madame, ça va mieux ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'émotion, c'est bien naturel. Vous avez entendu cette créature ? Elle m'accusait d'avoir tué la vieille. Voilà. Ne vous agitez pas et répondez calmement à mes questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En somme, vous êtes la dernière personne à avoir passé la soirée avec la victime. Oui. Et tout de suite avant vous, ça a été mademoiselle Margaret Finch, sa filleule. Ah, non, non. Ça a été monsieur Baxter. Qui est ce monsieur ? Il a acheté à madame sa maison à viager. Oh ! Comme si elle avait besoin d'argent. Cette maison aussi ? Oui. Il est venu à quelle heure ? Après le dîner, vers 8h30. Et il est reparti à ? 9h, 9h15. Vous te fichez le camp, toi ! Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, monsieur Baxter ? Apporter cette salvette à madame. Ah oui, un cadeau ? Oui. Moi, j'aurais horreur des chats. Et pendant plus de 30 ans, j'ai dit à madame que je n'en voulais à aucun prix. C'est coureur et puis ça sent mauvais. Et quand même, elle a gardé le chat. Oui. Alors, je lui ai dit, ce sera lui ou moi. Elle m'a répondu que je pouvais m'en aller. Quelle ingratitude. Je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Et en réalité, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Moi ? Mais rien. Rien du tout. Je suis monté me coucher, comme je vous l'ai dit. Voilà tout. Bien sûr. Et dites-moi, ce monsieur Baxter, il paie régulièrement son viager ? Probable. Sinon, il aurait entendu madame. Pour les questions d'argent, elle était terrible. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur Baxter, dans la vie ? Il était commerçant. Il s'est retiré à la mort de sa femme, il y a deux ans. Il habitait à trois pièces à New York et il a dû s'en aller. On démolit l'immeuble pour faire un gratte-ciel. Bref, il était à la recherche de quelque chose. Quand madame lui a offert de passer quelques semaines ici, cette maison est un peu la sienne. Pas vrai ? Et vous avez vécu tous les trois ensemble ? Ah, non. Non. Nous, on était homme frais. Tous les ans, au mois de mars, madame allait là-bas faire une cure pour ses reins. Ce que je crois, c'est qu'elle avait tellement peur d'être cambriolée qu'elle avait sauté sur l'occasion pour laisser quelqu'un ici à demeure pendant son absence. Et à votre retour, où est-elle allée, monsieur Baxter ? En ce moment, il habite à la pension de famille de madame Mitchip, les Patiniens. Qui se trouve ? À cinq minutes d'ici, à Spring Valley. En sortant à droite, vous attrapez la rivière et c'est tout de suite après le pont. Il n'y a pas à se tromper. Je vous remercie. Ah, dévois, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs de ce bureau ? Des papiers de famille, je crois. J'ai jamais pu y mettre le nez, madame avait toujours la clé. Et cette clé, vous pourriez nous la recouvrir ? Elle est sûrement sous son oreiller. Je vais voir. Alors, oncle Nick, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oh, Barbara est peut-être innocente, après tout. Quant à la fille et à l'infirme, Margaret Finch, c'est sûrement une neurasthénique. En tout cas, les deux femmes se détestent. Et ça peut peut-être nous faciliter l'enquête. Oui, ou nous la compliquer à cause des calomnies. Voici la clé. Merci. Veuillez nous laisser seule, s'il vous plaît, madame. Ah, bien, bon. Alors, quand vous aurez besoin de moi, vous m'appellerez. Je suis là, à côté. Entendu, merci. Bon, tiens, maintenant, voyons un peu ce qu'il y a dans ce tiroir. Des vieux papiers jaunis, des paquets entourés de faveurs, lettres de ma mère, lettres de mon père, lettres de mon mari, lettres de ma filleule. De ma filleule ? Montre-moi ça un peu. Tiens. Elle en a écrit tout un tas. 1870, 1872, 75, 78, 82. Tiens, celle-ci me semble intéressante. Chère tante Lena, comment ne pas te remercier encore du magnifique collier que tu m'as donné l'autre jour pour Coppelia à Montréal. Ça a tellement bien marché que je finissais par me demander si c'était moi ou le collier que le public applaudissait. Je viens de danser Sylvie à Québec. Je rentre à New York pour un gala au bénéfice de la bibliothèque des aveugles qui va être créée par la publique librairie. Puis je repars pour Chicago, Détroit et Washington. Encore merci de ta grande générosité, j'en brasse de tout mon cœur, signé Margaret. Et c'est daté ? 12 avril 1882. Oui, en somme, la marraine a été si généreuse qu'elle n'a plus jamais rien donné à sa filleule. Drôle de nature, ces bonnes femmes. Tiens, lettres d'Andrew. Tu sais, le petit-neveu. Ah oui, oui. Chère grand-tante, je te souhaite une bonne fête, oui. Chère grand-tante, je te souhaite un bon anniversaire, bon, aucun intérêt. Ah, celle-ci, elle date de huit jours. Bon, chère grand-tante, je suis à Washington où je viens de voir Caruso. Il a rompu hier soir les pourparlers avec Blumenfeld, qui ne lui offrait pas assez, m'a-t-il dit, pour une tournée de six mois aux États-Unis, Canada et Mexique. À la vérité, je sais que ce n'est pas une question d'argent, mais incompatibilité de caractère et méfiance. Il m'a dit pique-pendre de Blumenfeld. Bref, je voudrais saisir la balle au bon et traiter l'affaire qui peut être formidable. Caruso me laisse une option de 15 jours, au cours de laquelle je dois verser 20 000 dollars. Peux-tu me prêter cette somme pour deux mois ? Je t'offre 25% des bénéfices de l'opération. Ça peut te rapporter une fortune. Je rentre à New York mardi, je viendrai te voir immédiatement, tendrement à toi, Andrew. Tu crois à ce boniment-là, toi ? Ben, pourquoi pas ? Tu crois pas plutôt que Pamela Boop lui coûte horriblement cher, qu'il lui faut de l'argent n'importe comment et qu'il a inventé cette histoire-là pour en soutirer à l'attente ? Oui, possible. Il est assez peu probable qu'elle ait marché. Remettons ça dans le tiroir, nous y reviendrons. Voilà. Bon, je garde la clé. Maintenant, on file. Où ça ? Eh ben, voir d'abord ce M. Baxter. Ah oui. Tu viens ? Euh, police-là ? M. Carter ? Nous nous absentons pour quelques heures, veillez à ce qu'on ne touche à rien. Et priez ces deux dames de ne pas quitter la maison, hein ? Entendu, M. Carter. Bon, à tout à l'heure. Tu viens, Jacques ? Voilà. Madame Mitchum ? Oui, messieurs, vous désirez ? C'est bien ici que demeure M. Baxter ? Euh, oui. Nous voudrions lui parler. Ah, c'est que, messieurs, il n'est pas là. Vous êtes sûre ? Ben, puisque je vous le dis. Bon, quand rentre-t-il ? Je ne sais pas. Police. Menez-nous à sa chambre. Ah, vous êtes de la police. Alors, c'est différent. À vous, je peux bien le dire, il ne veut voir personne tellement il assommeille. Il est rentré tard ? Vers 11h30. Et ça lui arrive souvent ? Jamais. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ça, je n'en sais rien. Vous lui demanderez. Bon, où est sa chambre ? Euh, c'est le 4. Par ici. M. Baxter. M. Baxter. Ah, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, il y a deux messieurs qui veulent vous voir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont de la police. De la... De la police ? Messieurs ? Nous aimerions rentrer chez vous. Mais tout est en désordre, voyons. Il n'y a aucune importance. Oh, bon. Veuillez nous laisser, madame, s'il vous plaît. Ah, bon. Bien. Alors, comme ça, M. Baxter, vous ne voulez recevoir personne ? Oh, j'ai eu une migraine. Puis-je savoir le but de votre visite ? Nous sommes venus vous parler de Mme Léna Dream. Madame... Quoi ? Il lui est arrivé quelque chose ? Comment le savez-vous ? Ben, je ne sais rien. C'est une simple question que je vous pose. Alors, vous ignorez que Mme Dream a été étranglée cette nuit dans son lit ? Non, ce n'est pas possible. Elle est morte ? Oui. Oh, par exemple. Voilà une nouvelle. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Je ne me rappelle pas. Alors, ne vous troublez pas et répondez-moi sans vous affoler. Je ne m'affole pas. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Hier soir. À quelle heure ? Ben, je suis allé lui faire une petite visite à... Oh, ben, oui, tiens. Je me rappelle. Huit heures et demie. Il y a deux mois, ma chatte a eu des petits, alors je lui en ai apporté un hier. Et quand l'avez-vous quitté ? Vers neuf... Bon, neuf heures et un quart. À quelle heure est-ce que vous entrez ici ? Ben, presque aussitôt. Ah, non. Vous n'êtes rentré qu'à onze heures et demie. Oh, mais... Mais enfin, qui vous a raconté des choses pareilles ? Êtes-vous rentré à onze heures et demie, oui, ou non ? Ben... Oui. Parfait. Qu'avez-vous fait entre neuf heures et un quart et onze heures et demie ? Moi, je me suis promené. Vous ne seriez pas plutôt revenu chez les Nadrim ? Moi ? Mais pourquoi faire ? Mais on dit, pourquoi faire ? Ah, vous aviez peut-être oublié quelque chose. Vous n'avez rien oublié du tout. Dans la conversation, vous a-t-elle dit que de la banque, elle avait rapporté des bijoux ? Elle ne m'a jamais tenu au courant de ces affaires. Voyez-vous, M. Baxter, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez fait de neuf heures et un quart à onze heures et demie. Sinon, je vais m'imaginer des choses, des choses très désagréables pour vous. Moi, je vous ai dit que je m'étais promené. Et les nuits sont encore frais, je vous m'étonnais. Je viens loin de me promené, je m'abri. Mais de vous décider à parler, oui ou non ? Je n'ai rien à vous dire d'autre que ce que je vous ai dit. Parfait. Alors, dans ces conditions, je vais vous demander de vous habiller et de nous suivre à la police centrale. Ah, mais pourquoi ? Là, on prendra tout le temps qu'il faudra pour vous interroger. On vous mettra dans les mains de spécialistes qui sauront vous faire parler. Oui, je vois qu'il faut décidément que je vous dise tout. Ah oui, et vite. Sinon, je vous embarque. Seulement, vous me direz que vous n'en parlerez à personne. Je ne peux faire aucune promesse de ce genre. Et je vous sonne de parler. C'est que je suis une personne respectable. Je vous écoute. Allons. Eh bien, j'ai rencontré une fille et je suis allé passer deux heures chez elle. Oh ben, vous êtes veuf, ce n'est pas un crime. Je sais bien, mais à mon âge, ce n'est pas une chose dont on se vante. Ah ben, comment s'appelle-t-elle ? Ah ben, je ne vais pas demander. Ah, ça vous m'étonner. Je vous assure. Enfin, je préfère que ce genre d'aventure n'éveille en moi aucun souvenir. Allons. Bon, alors, où habite-t-elle ? Je serais bien incapable de vous le dire. Oui, écoutez, ne me prenez pas pour un idiot. Je ne vous prends pas pour un idiot. Elle m'a arrêté, on s'est mis d'accord, j'ai accompagné. Tout en causant, on a tourné plusieurs vues et on est entré dans une maison. Je ne veux pas remarquer la façade. C'était un immeuble ou une maison particulière ? Oh, une villa comme il y en a tant. Mais quand vous êtes reparti, vous savez bien le chemin que vous avez pris pour arriver jusqu'ici ? Oh non ! Alors sorti avec moi, tout en causant, on a pris des rues pas bien éclairées qui nous ont menés jusqu'au carrefour près du pont. Et là, je me suis reconnu et je suis rentré à la pension. Savez-vous ce que je pense, M. Baxter ? Mais non. Que vous cherchez à nous endormir avec des histoires. Et que cette rencontre avec une belle de nuit miraculeusement fantomatique, vous venez de l'inventer de toute pièce. Mais non, monsieur, je vous assure que... Enfin, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je constate une chose. Quoi, non ? Vous ne pouvez pas me fournir d'alibi. Et si vous voulez éviter de très graves ennuis, Oh ! Je vous conseille de rechercher cette personne afin qu'elle témoigne de votre présence auprès d'elle entre 9h15 et 11h30. Mais vous vous rendez compte à quel genre d'enquête vous allez m'obliger, enfin ? Vous me voyez ce nom à toutes les portes de Spring Valley pour la retrouver ? Mais je vais être grotesque, voyons ! Je suis navré, mais madame Lénadry m'a été étranglée et il me faut l'assassin. Vous ne voulez tout de même pas supposer que c'est moi, non ? Oh, cette phrase, tous les meurtriers la prononcent avant d'être pris. Mais c'est épouvantable ! On va d'abord, pourquoi j'ai étranglé Lénadry ? Ben, tous les possesseurs de viagés ont intérêt à la mort du contractant. Ce ne sont pas tous des assassins ! Non, ils sont même très rares, mais ça arrive. Peut-être a-t-on assassiné cette pauvre femme pour la voler, je ne sais pas. En sortant de chez elle, à 9h15, vous n'avez vu aucune ombre suspecte autour de la maison ? Non. Ah ! Oh, mon Dieu, attendez ! Quoi ? Il faut que je vous dise quelque chose. Oui, quoi donc ? C'est vrai, dans mon affolement, j'oubliais complètement... Non, mais allez-vous parler, mon Dieu ! Eh bien, voilà, quand je suis sorti de chez Lénadry, j'ai vu de l'autre côté de la chaussée, une voiture automobile arrêtée. Ah ! Et dedans, il y avait deux personnes qui regardaient curieusement la maison. Qui était-ce ? Ben, l'homme au volant, je suis sûr que c'était Andrew, le petit-nveu. Et l'autre ? Je n'ai rien pu voir, c'était probablement une femme. C'est Andrew, vous le connaissez bien ? Oh, je ne l'ai vu qu'une fois. Oui, il était venu chez moi à New York quelques jours avant que je ne signe avec sa tante pour l'achat de la maison. Dans quel but ? Ben, pour me demander de ne pas signer. Il voulait que la maison reste dans son héritage. Oui, et alors ? Je l'ai envoyé promenée. Ah, il n'a pas dû être content. Il a essayé de m'intimider, il m'a même fait des menaces. Tiens, quel genre de menaces ? Ah, il n'a pas précisé, mais à deux reprises, avant de signer avec la tante, j'ai manqué de me faire écraser dans la rue par une automobile. Ah, et la sienne ? Non, non, mais il avait dû payer quelqu'un pour m'envoyer au cimetière. Oui, naturellement, vous avez des preuves de ce que vous me dites. Que point voulez-vous que j'ai, voyons ? Il y a des passants qui pourraient en témoigner, mais allez-donc savoir où ils sont, les passants, voyons. Oui, c'est évidemment très difficile. Alors, on vous quitte. Je vous donne rendez-vous chez les Nadrim ce soir à 6 heures. Ben, je... Venez-y sans faute, et d'ici là, débrouillez-vous pour retrouver la charmante personne dont nous avons parlé, hein ? Sinon... Mais voyons, monsieur... À ce soir, monsieur Baxter. Tu viens, Jack. Tiens, madame, monsieur. Vous écoutez au port ? Oh, non, je passais. Oui, vraiment. Dites-moi un peu, madame, votre monsieur Baxter, il joue souvent aux courses ? Oh oui, tout le temps. Il essaie de se remonter parce qu'il a fait de mauvais placements en bourse. Et ces temps-ci, il a eu des coups terribles. Je crois que maintenant, il est à deux sous-près, le pauvre homme. Je vous remercie, madame. Allez, tu viens, Jack, nous filons à l'hôtel ambassadeur. OK. À l'ambassadeur, nous ne trouvons pas Andrew Bradford, le petit-neveu de la victime. Mais l'oncle Nick demanda à être reçu par le directeur. Comment allez-vous, monsieur Carter ? Très bien, je vous remercie. Je vous présente mon neveu et collaborateur, Jack Carter. Merci. Enchanté, asseyez-vous, messieurs. Merci. En quoi puis-je vous être utile ? Eh bien, voilà, vous comptez parmi vos clients un certain Andrew Bradford. L'entrepreneur de spectacle ? Oui, oui, c'est exact. Il mène la vie à un grand guide, je crois. Oui, assez. Vous pète-t-il régulièrement ? Il y a des périodes difficiles. Oui. Et actuellement ? Il nous doit près de 10 000 dollars. Si à la fin de la semaine, il ne nous a pas payé, nous ne le garderons pas. Nous nous verrons obligés de conserver ses bagages, de mettre ses arrêts sur toute somme à lui retenir. Oui, bien sûr. Connaissez-vous son activité actuelle ? Oui, il fait répéter une nouvelle revue au Paradise. Il m'a dit qu'il espérait un très gros succès, qu'il remettrait entièrement à flot. Quelle heure est-il ? 11h30 ? À cette heure-ci, vous pouvez probablement le trouver à la répétition. Je sais qu'il répète le matin et l'après-midi. Ah bon, parfait. Merci pour tous ces renseignements, M. Simpson. Nous faisons la tour jusqu'à là. C'est ça. Au revoir. 10 minutes plus tard, nous entrions dans la salle du Paradise. Sur scène, répétaient 24 danseuses. Pardon, mademoiselle. Monsieur ? Je voudrais parler à M. Andrew Bradford. Vous savez, c'est pas le moment, il est du numéro de chien. Où est-il ? C'est le grand que vous voyez là-bas avec un sillard dans le bec. Bon, pourriez-vous lui dire que Nick Carter désire lui parler ? C'est pas vous, Nick Carter ? Ah ben, si. Sans blague. En ce que je suis contente de vous voir, c'est que vous, ce que vous faites, c'est pas rien. Vous êtes un truc formidable. Vous êtes gentil, je vous remercie. Mais vous ne voulez pas lire M. Bradford que je veux lui parler d'urgence ? Oh, soyez chic, allez-y vous-même. Si je le dérangeais, qu'est-ce que je prendrais ? Ah bon ? Eh ben, j'y vais. Merci quand même. À votre service, M. Carter. M. Bradford ? Ah, si vous êtes journaliste, revenez à la fin de la semaine. Je suis Nick Carter. Ah, M. Carter. Je suis très heureux de vous connaître. Pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné pour un rendez-vous ? Ici, je ne sais où donner de la tête. Mais il faut pourtant que je vous parle tout de suite. À propos de ? De votre tante, Lena Dream. Qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, vous savez ce qui lui est arrivé cette nuit. Non ? Quoi ? Elle est morte. Donc Lena est morte ? Oui, étranglée. Étranglée ? Mais... Mais c'est affreux. Enfin, que s'est-il passé ? Un cambrioleur ou quoi ? C'est ce que je vais essayer de savoir. Venez par ici, dans le bureau. Je me suis. Ça, vous me voyez complètement bouleversé. Pour autant, vous ne pouvez pas savoir l'affection que j'avais pour elle. Elle était toujours si gaie, tellement attentionnée. Oui. Cherchant toujours ce qui pouvait me faire plaisir. Il paraît que je ressemble beaucoup à mon oncle qui l'adorait. Eh oui, ce sont des détails comme ceux-là qui rapprochent deux aides dans une famille, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Pauvre tante. Mais qui a pu ? Excusez-moi, je... Je n'arrive pas à réaliser. Permettez-vous de vous poser quelques questions ? Allez-y. Votre tante avait de la fortune, n'est-ce pas ? Oh non, je ne crois pas. Elle vivait assez chichement avec sa bonne. Elle avait même vendu sa maison en viagé. Si vous dire que ce qu'elle laisse doit être bien mince. Ah oui, à propos... Il paraît qu'un jour, vous êtes allé voir M. Baxter. Qui est M. Baxter ? Celui qui a acheté la maison de votre tante en viagé. Jamais vu. Il prétend que vous lui avez demandé de renoncer à cette maison et que vous lui avez fait des menaces parce qu'il vous avait envoyé promener. Première nouvelle. Ce monsieur est un mythomane. Oh, il m'a eu pourtant l'air tout à fait normal. Enfin, je vous confronterai avec lui et nous saurons lequel de vous deux dit la vérité. J'y attache beaucoup d'importance. Mais revenons à votre tante. Si vous saviez qu'elle avait très peu d'argent, pourquoi lui avez-vous demandé de vous prêter 20 000 dollars ? Moi ? Oui, ou ? Mais qu'est-ce qu'il vous a raconté une blague pareille ? Alors, nous avons trouvé votre lettre. Je n'ai donc pas à vous expliquer de quelle affaire il s'agissait. Oui, l'engagement de Caruso. Je savais très bien qu'elle-même ne pouvait pas me prêter 20 000 dollars, mais elle avait des tas de vieilles amies très riches à qui elle pouvait parler. Et elle a trouvé l'argent ? Non, je n'ai pas fait l'opération, voilà tout. Et en ce moment, comment vont les affaires ? Admirablement. L'hôtel ambassadeur doit peser lourd dans votre budget. Je suis obligé à un certain standing. Et comme je ne dois d'argent à personne, je ne vois pas en quoi mon train de vie regarde qui que ce soit. Tout regarde la police, M. Bradford. Même votre train de vie. Je sais que vous devez actuellement 10 000 dollars à votre hôtel. Alors, si vous le savez, je me demande pourquoi vous me faites perdre mon temps en question boiseuse. Je vous prie d'y répondre et non de les juger. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir à 9h15 dans votre voiture à observer la maison de votre tante ? Décidément, vous savez tout. Eh oui. Qui était la femme assise à côté de vous ? Pamela Boupe. Ah. Oui. Nous étions allés dîner en banlieue et en rentrant sur New York, j'ai fait un petit détour par Spring Valley pour lui montrer la maison de la tante Lena dont elle m'avait beaucoup entendu parler. Voilà. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Je suis allé finir la soirée chez Pamela. Oui. Il y a des témoins ? Non, elle habite une petite maison et sa femme de chambre était déjà couchée. À quelle heure êtes-vous rentré à l'hôtel ambassadeur ? Vers minuit. Oui. Il y a tout de même un détail qui m'intrigue. Savez-vous qui vous a reconnu hier soir au volant de votre voiture ? Non. Qui ? M. Baxter. Alors, tout à l'heure, vous m'avez soutenu que vous et lui, vous ne vous étiez jamais rencontrés. Il a pu me voir dans un restaurant ou ailleurs. Quelqu'un a pu lui dire qui j'étais sans que moi je sache seulement comment il est fait. Admettons. Je vais vous demander de ne pas quitter New York, M. Bradford. Il faut bien que j'aille à Spring Valley pour m'occuper de ma pauvre tante. Oui, ça, bien entendu. Vous serez d'ailleurs aidé par sa dame de compagnie et sa filleule, Margaret Finch. Ah, vous l'avez vu, celle-là. Oui. Qu'en pensez-vous ? Autrefois, elle a eu un certain succès, et puis elle s'est cassé la jambe. Alors, elle s'est mise à donner de vagues leçons. Mais le moral a empiré, elle a sombré dans la neurasthénie et la misère, s'accrochant à ma tante comme à une boîte sauvetage. Maintenant, elle est percluse de rhumatisme. Il faudrait qu'elle aille faire des cures dans une station thermale, mais elle n'a pas le souffle. Elle rumine tout ça et j'ai bien l'impression que ses soucis lui montent un peu à la tête. J'aimerais vous retrouver ce soir à 6h, à la maison de votre tante, M. Bradford. Entendez, M. Carter, j'y serai. Merci. Nick Carter vint à la maison du crime. Il interrogea encore les deux femmes, puis il regagna New York pour se livrer à des enquêtes sur d'autres personnages qui gravitaient autour de Lena Dream. Vers 6h, nous revenions une fois de plus à Spring Valley. Visiblement, cette longue attente dans le bureau avait exaspéré la filleule et la dame de compagnie, car dès notre arrivée, des éclats de voix nous parvinrent dans le couloir où nous venions d'entrer. Nous n'avons pas eu beaucoup à tendre l'oreille. Est-ce qu'on va encore rester longtemps boucler dans cette maison ? Vous voudriez bien filer, hein ? Il n'y a pas mèche, la police est là. Et alors ? Vous m'avez ignomblement accusée ce matin. Mais moi, j'aurais pu en dire non sur vous. Est-ce que vous pouviez la détester, cette pauvre femme ? Pas tant que vous. Oh, si ! Vous avez toujours été jalouse de ses succès et de son talent. Moi ? Je n'en sais mieux qu'elle. Seulement vous, on ne vous a jamais demandé d'aller en Russie. Bien sûr que si, mais j'ai toujours refusé. Oh là là ! Oh, ils sont trop verts. Voulez-vous que je vous dise ? Vous n'aviez aucun talent. Pauvre imbécile. Vous racontez n'importe quoi. De là, elle est criée partout sur les toits. Que j'ai tué ma pauvre marraine pour la voler, il n'y a qu'un pas. J'ai ma petite idée là-dessus. Et moi aussi. Vous faites, Barbara ? Nous sommes folles, toutes les deux. Ça m'a parlé pour vous. Vous ne trouvez pas que ce Baxter a toujours été inquiétant ? Si. D'abord, moi, le viagé, je trouve ça immoral. On a beau faire, comment ne pas s'impatienter quand on voit une vieille dame durer plus longtemps que la décence ne l'exige. De là à donner un petit coup de pouce au destin. Oui, évidemment. Mais moi, il y a autre chose qui me chiffonne. Ah ? Quoi ? Eh bien, hier soir, quand Baxter est parti, j'ai regardé derrière un rideau du salon. Savez-vous ce que j'ai aperçu ? Non. De l'autre côté de la rue, une automobile était arrêtée. Et dedans, il y avait M. Rondon. Qu'est-ce qu'il faisait ? Mais il guettait. Il attendait sûrement que la maison soit endormie. Que penses-tu de ces aimables propos ? Je les trouve de plus en plus intéressants. N'est-ce pas ? En résumé, pour moi, il y a quatre suspects plus un vulgaire cambrioleur éventuel. Tu crois ? Il y a d'abord Barbara. Elle ne veut pas de chat dans la maison. Et quand elle donne à choisir à la vieille dame, la vieille dame préfère le chat. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Barbara pique un coup de sang et elle donne au foulard six tours de trop. Seulement, voilà. Comment le prouver ? Difficile. Comme il serait difficile de prouver la culpabilité de la filleule qui a peut-être volé les bijoux pour se payer une cure dans une station thermale. Ou la culpabilité de Baxter que s'arrangerait si bien de ne plus payer de mensualité à la vieille dame et d'habiter sa maison. Ou celle d'une veuve qui entreprend des affaires hasardeuses et possède une maîtresse aux dents bigrement longues. On ne m'enlèvera d'ailleurs pas de l'idée qu'il sait très bien que sa tante avait la grosse galette. Bon, c'est évident, oui. Oui, en résumé, il faut t'avouer que cette histoire-là est très embarrassante. Ah, tu trouves ? C'est pourtant simple. Quoi ? Tu ne vas pas me dire que tu sais qui a tué ? Bah, si, bien sûr. Qui est-ce ? Voici M. Bradford qui sort de la chambre mortuaire avec Baxter. Ah, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, M. Baxter ? Vous allez raffoler ? Ah, monsieur, c'est épouvantable. Tout l'après-midi, j'ai cherché dans les environs la personne dont je vous ai parlé. Impossible de remettre la main dessus. Ah, c'est faîcheuse. Bah, oui. Horriblement faîcheuse. Tenez, veuillez entrer dans ce bureau. Vous aussi, M. Andrew. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais vu, monsieur. Vous êtes venu chez moi. Vous avez des visions. Faisez-vous. Entrez dans le bureau tous les deux. Asseyez-vous. Vous aussi, mesdames. Jack, veux-tu fermer la porte, s'il te plaît ? Je commence par vous dire à tous les quatre que pendant cette journée, vous avez été pour moi des suspects. Car tous les quatre, vous aviez d'excellentes raisons pour trucider cette pauvre Mme Lénadrim. Maintenant, ma conviction est faite. Trois d'entre vous vont repartir d'ici en toute liberté. Quant à la quatrième personne, elle ne s'en ira qu'entre deux policemen. Et cette personne, c'est vous, Mlle Margaret Finch. Moi ? Oui, vous. Je vous accuse d'avoir étranglé votre marraine. Permettez. Laissez-moi parler. Vous m'avez menti une première fois, quand vous m'avez dit que votre marraine ne vous avait fait dans votre vie qu'un seul et unique cadeau, le collier de diamants. À la vérité, elle ne vous a jamais fait de cadeau. Secondo, votre trésorerie est à zéro. Vous êtes malade et une cure vous soulagera probablement. Vous demandez à votre marraine de vous prêter de l'argent. N'ayant aucune sensibilité, elle refuse. Tout ce que je supposais, là, Barbara me l'a confirmé au début de l'après-midi. Et voilà qu'hier, vous accompagnez votre marraine à la banque et vous voyez qu'elle rapporte à la maison, non pas des bijoux quelconques, mais un très beau collier dans l'intention de le vendre pour payer ses contributions. C'est alors que, poussé par la maladie, j'imagine, vous décidez de voler ce collier pour en faire de l'argent. Avant de partir, à six heures et demie, vous prenez les doubles des clés pendues dans l'entrée et vous revenez dans la maison quand les deux femmes sont endormies. Vous volez le collier. Soudain, votre marraine se réveille. Elle va crier. Alors, vous serrez de toutes vos forces le foulard qu'elle a autour du cou. Comment osez-vous affirmer que je suis revenue dans la nuit ? Vous n'avez aucune preuve. Oui, c'est ce qui vous trompe. Il faudrait bien savoir laquelle, par exemple. Eh bien, vous m'avez dit que la dernière fois que vous aviez vu votre tante, c'était en la quittant à six heures et demie. Oui. Vous avez donc menti une seconde fois et la preuve la voici. Ce matin, quand vous êtes arrivé dans la chambre de votre victime, le chat a sauté sur vous et d'instinct vous lui avez crié, « Ah non, toi, sale bête, tu ne vas pas encore déchirer ma robe, une fois suffit. » Or, M. Baxter n'a amené ce chat qu'à huit heures et demie du soir. Donc, si le chat vous a déchiré votre robe, ce ne peut être qu'après le départ de M. Baxter et après que les deux femmes se soient endormies. Qu'avez-vous à opposer à cela ? Rien. Vous avouez ? Faites de moi ce que vous voudrez. Dites-moi, M. Carter, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Comment avez-vous deviné que l'objet du crime était le collier ? Eh bien, parce que malgré vos airs égarés, mademoiselle, vous êtes diablement forte et imprudente. Pour vous disculper à l'avance de soupçons éventuels, vous m'avez dit que votre marraine vous avait donné un collier dans des conditions très joliment imaginées, d'ailleurs. Et pour appuyer votre affirmation, une fois votre crime commis, vous glissez dans le tiroir du bureau de votre marraine une lettre datée de 1882, contenant les remerciements les plus touchants, qui ne marcheraient pas, je vous le demande. Toi ? Oui, moi, en effet. Car, mademoiselle, vous avez commis une petite erreur de détail qui m'a prouvé que vous ne pouviez pas avoir écrit cette lettre en 1882 et qu'elle venait d'être écrite immédiatement avant ou après le crime. Et cette erreur, c'est... Eh bien, voilà. En 1882, vous n'auriez pas pu dire que vous alliez danser au bénéfice de la bibliothèque des aveugles, car cette bibliothèque n'existait pas. Le public librairie n'a émis le projet d'une telle fondation qu'en 1895, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Nous sommes maintenant en 1910 et avec le recul, vous avez pu commettre cette erreur de date. Malheureusement, c'est cette petite erreur qui vous a perdu. Me faire pincer pour si peu, c'est stupide. C'est impardonnable. Impardonnable. Ah, vous avez raison, mademoiselle. Et j'ai bien peur que le tribunal criminel soit entièrement de votre avis. Policeman, emmenez-la. Dans la série « Les exploits » de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre « Léna de Rime est morte », texte de Jean Marciac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage Géo Valery, assistante d'Edbrian, réalisation Gilbert Cazner. Avec, dans les rôles de Nick Carter, Michel Gatineau, Baxter, Guy Decomble, Andrew, Maurice Ducasse, Mr. Simpson, Louis Raymond, Joseph Philippe Grigaud, le policeman Marcel Romain. Barbara Germaine Kergent, Margaret Jacqueline Moresco, Mrs. Midship, Marcel Dornac, la comédienne Annick Corrigan et Jack Carter, neveu de Nick Carter, le récitant Pierre Pernet. Sous-titrage ST' 501